Passons du paradis à l'enfer, l'affaire qui secoue le pays et agite l'église. Aucune contre-pétrie dans cette phrase. Le choc, t'en parlais Bernard, dans la communauté catholique après les abus sexuels dans l'église. Communauté catholique dont je suis. Quand je pense que j'ai été enfant de coeur durant 5 ans et que j'ai jamais rien eu, même pas un bounty, j'étais trop moche. Alors que mon voisin de catéchisme, le petit Mathieu, il a fini sa communion avec toutes les dents carillées. Oh non ! Oh non ! Mais t'es dégueulasse ! Ah c'est bon. Ça c'est le vrai esprit Charlie Hebdo ça. Oui c'est ignoble. Il se rend des pocs là. Alors qu'est-ce que le rapport sauvé ? C'est le cash investigation du clergé, la version jeunesse de mon curé chez les nudistes. L'équivalent du Pandora Papers des presbytères, une opération vérité. C'est une sorte de MeToo de l'église, le balance ta soutane des enfants de coeur. Et bien je dis enfin, je dis c'est pas trop tôt, mais je dis quand même bravo à l'église catholique d'avoir fait le chemin de la rédemption. C'est-à-dire qu'on attend que les autres boutiques s'y mettent, vivement une opération balance ta charia, c'est pas gagné. C'est vrai que ce qui se passe derrière les églises n'était pas très catholique, j'ai potassé le rapport, c'est affreux, il y a 300 000 victimes, tu le disais. Ça c'est à minima, c'est comme les températures sous-abri et les températures ressenties, ça doit être plus. Alors j'entends qu'ils disent, oui, l'église est un refuge pour les prédateurs sexuels, c'est faux, c'est pas un refuge, c'est un débouché. Au même titre que l'éducation nationale et le patinage artistique. Mais c'est vrai, c'est du bon sens, tu vas là où il y a du matos, c'est-à-dire on a rarement vu un pédophile postuler pour un CDD pour aller torcher des vieux dans un Ehpad. Tu vas pas pêcher des coquilles Saint-Jacques dans le Massif Central. Alors que faire, que faire ? Moi je pense que déjà il faudrait mettre fin à la chasteté des curés, ça fait retomber la pression, ça à mon avis. C'est vrai, toute leur vie, ces pauvres, on leur répète, aime ton prochain, aime ton prochain, et ils n'ont pas l'autorisation de goûter au produit. Du coup, ils se vengent sur le petit personnel, c'est normal. Alors la grande question c'est, faut-il condamner l'église dans son entièreté ? Non, non, je veux dire, soyons miséricordes, ne jantons pas la pierre à tous les prêtres, c'est mal, et en plus on pourrait blesser un enfant. Bravo Régis !